Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé avec un panier bien rempli que je trie de ce pas par catégorie et on commence tout de suite. Alors on va commencer par les soins visage, puis vous avez déjà en aperçu de ce qui arrive. Le soin Liposyle Expert de chez Talika qui est un soin à appliquer en racine des cils grâce à cette petite brosse qui ressemble tout simplement à une brosse de mascara et aussi vraiment sur la peau à la racine des cils avec le petit embout mousse qui ressemble à un embout de gloss qui est au bout. C'est une présentation qui est très ingénieuse, c'est un produit qui fonctionne du tonnerre qui est bourré d'ingrédients naturels, en plus la composition a été revue dernièrement. Alors c'est pas le produit le plus spectaculaire par rapport à tout ce qui est Revitalage etc mais ça c'est sans risque pour votre santé. Contrairement au Revitalage où j'ai quand même quelques doutes en termes de prostaglorine etc à l'intérieur c'est peut-être quand même assez dangereux de se coller ça à la racine des cils. Je dis ça, je l'ai fait par le passé mais voilà je vous mets en garde. Donc les résultats ne sont pas instantanés, il faut plusieurs semaines de cure avant de voir ces cils renforcés. Ce que je remarque surtout comme effet ce sont des cils qui tombent moins et qui du coup sont plus forts et qui du coup sont plus nombreux. Donc à utiliser en cure mais sans espérer avoir des résultats dans les jours qui suivent la première utilisation. Ensuite l'essence florale hydratante de la marque Tata Harper. Ça je vous l'ai déjà dit c'est un produit que j'adore. Très honnêtement je l'utilise parce qu'on me l'envoie parce que c'est très cher pour juste une brume hydratante. Mais il faut avouer que c'est un produit qui est super super agréable à utiliser. Je m'en sers pour fixer mon maquillage, pour rafraîchir un peu le teint en cours de journée. Voilà c'est un très bon produit mais c'est une marque qui coûte très très cher. Alors successeur actuellement, l'eau de beauté de chez Caudalie que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Ensuite le mythique j'ai envie de dire Red Pepper Super Serum de la marque Herborian. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Dans la gamme Super Serum chez Herborian vous avez 4 références. Je ne vais pas revenir en détail sur la gamme parce que je vous en ai beaucoup parlé mais le Red Pepper c'est de loin mon préféré. J'en ai fini 2 flacons coup sur coup assez vite. Moi j'ai eu surtout un très très bon résultat sur la texture de la peau. Vous savez quand vous avez le front qui peut être un peu un peu rugueux j'ai envie de dire avec des reliefs. Moi ça m'a beaucoup aidé de ce côté là. C'est un sérum qui est profondément hydratant même si ça n'est pas sa visée première contrairement par exemple au bambou de la même gamme qui est vraiment très très hydratant. Bref c'est un sérum que j'adore. Je n'en ai plus dans mes tiroirs mais je le rachèterai sans hésitation. Je l'ai beaucoup aimé. Et successeur en ce moment, j'ai repris le sérum, comment est-ce qu'il s'appelle ? Le Vino Perfect de chez Caudalie contre les tâches. Voilà c'est un sérum que j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fini, alors à force parce que je ne l'ai pas adoré, la Confidence in Your Beauty Sleep, donc la crème de nuit de la marque It Cosmetics. Je vous parle souvent de la Confidence in a Cream qui est la crème de jour. Alors même si vous n'avez pas de soucis, utilisez l'un ou l'autre le jour ou la nuit mais voilà comment elles sont pensées. La Confidence in a Cream je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve agréable, je la trouve confortable, parfaite en base de maquillage. Celle-ci pour la nuit, elle avait une texture un peu plus gélatineuse. Je ne l'ai pas trouvée tout à fait assez hydratante pour moi. Ce n'est pas un mauvais produit mais ce n'est vraiment pas un coup de cœur pour moi dans la marque. Je vous dis ça mais il y a des gens qui l'adorent donc c'est vraiment très personnel. En crème de nuit actuellement, j'utilise une crème de nuit de chez Olénrixen que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Je vous en reparlerai dans mes favoris beautés de janvier-février parce que cette crème elle est quand même assez incroyable. Ensuite toujours chez It Cosmetics, j'ai terminé le Bye Bye Dark Spot Serum donc à base de vitamine C et de niacinamide qui sont deux ingrédients bien connus pour lutter contre les tâches hyper pigmentaires au niveau de la peau. J'ai beaucoup aimé le sérum, j'ai connu plus efficace dans le domaine de l'éradication des tâches mais c'est un très bon sérum. Vous pouvez le tester sans risque. Pareil chez It Cosmetics, ils en ont sorti plusieurs. Celui-ci est vraiment pour les tâches, il y en a un qui est plus pour l'éclat, il y en a un qui est plus pour l'hydratation, pour les rides. Je vous laisse voir sur le site en fonction de vos besoins. J'ai terminé le baume nettoyant à l'huile de camélia bio de la marque Typologie. Il est complètement fini, je l'ai poussé jusqu'à la dernière goutte. Je vous ai parlé de ce baume nettoyant, il est vraiment très agréable d'utiliser, très efficace sur du maquillage, même longue tenue. C'est vraiment comme un baume solide, il est sous forme de tube mais il pourrait être dans un pot où ça serait tout pareil. J'ai beaucoup aimé ce produit, un défaut, la durée de vie. Ça fait 50 ml, on en vient quand même assez vite à bout même si le produit à la base n'est pas extrêmement cher. En tout cas pour la qualité, je trouve que c'est très très raisonnable chez Typologie. Le rapport quantité-prix en tout cas. Et voilà, je vous le conseille quand même mais peut-être juste pour cet aspect peut-être un peu décevant côté quantité. Et en démaquillant actuellement, j'utilise l'huile démaquillante de chez Compagnie de Provence. Pareil, je vous en reparlerai dans mes favoris de janvier-février. Une très belle surprise pour moi, je n'en attendais rien et elle est vraiment très bien. Toujours dans la gamme des démaquillants, le Pre-Collagen Cleansing Balm de chez Elemis. Alors c'est un très bon produit, c'est juste que ce n'est pas un produit fait pour moi. Moi je suis davantage amatrice d'huile démaquillante ou de baume un peu à mi-chemin entre l'huile et le baume. Ça c'est un vrai baume bien collant. Donc c'est vraiment une affaire de goût mais c'est un très très bon produit. Très sain sur lit, il y a une odeur un peu de plante. C'est très riche, si vous avez une peau mature ou une peau sèche, vous allez adorer ce produit. Ça coûte très très cher. Voilà, on peut trouver quasiment tout aussi bien pour beaucoup moins cher mais c'est un vrai produit de luxe. J'ai beaucoup apprécié l'utiliser mais je pense que je ne l'ai pas aimé autant que j'aurais pu l'aimer parce que c'est tout simplement pas ma texture favori. Mais je dois avouer que c'est un très bon produit. On va rester dans les nettoyants. Le doux nettoyant moussant hydratant de la marque Clarins. Alors c'est un produit que j'ai reçu dans la box Clarins. J'ai travaillé avec Clarins courant 2021. Ce produit, je l'ai utilisé il y a des années quand j'étais étudiante ou toute jeune infirmière. Donc genre année 2010. C'est un produit que j'aimais beaucoup donc j'ai été ravie de le redécouvrir en format miniature comme ça. Je l'ai emmené en voyage un peu partout avec moi. C'est un super produit. Un baume qui mousse un tout petit peu mais qui nettoie sans dessécher la peau. Très très agréable à utiliser. C'est écrit pour peau normale à sèche. Franchement j'ai envie de dire pour tout type de peau il est super agréable. Et en nettoyant en ce moment, j'ai toujours le nettoyant typologie dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris de beauté. Le gel nettoyant doux visage de chez Rennes de la gamme Evercam qui est un favori mais vraiment un favori. Je m'inquiète à son sujet. J'espère qu'il n'est pas stoppé par la marque parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site la dernière fois. Je suis en train de me demander s'ils ne sont peut-être pas en passe de rebrander certains produits, leur donner d'autres noms, d'autres packaging etc. J'espère qu'il ne va pas disparaître ce nettoyant parce qu'il est fabuleux. Il sent la fleur d'oranger, il a une texture parfaite, il mousse un tout petit peu. Il se répartit super bien sur le visage. Le mode de présentation, c'est un bonheur. Donc voilà, je serais bien triste qu'il disparaisse parce que c'est vraiment un produit que j'adore dont je vous parle depuis au moins 5 ou 6 heures en arrière. Et toujours dans les nettoyants, j'ai terminé la crème moussante, nettoyante, hydratante, peau normale à sèche de chez CeraV. Je vous en ai parlé aussi l'année dernière, c'est un très bon produit à petit prix, vraiment je pèse mes mots. C'est un super nettoyant visage qui, je crois bien, existe dans plusieurs déclinaisons en fonction de votre type de peau. Ça c'était mon nettoyant sous la douche, non pas qu'il soit fait pour aller sous la douche, mais voilà, je vous explique comment moi j'ai fonctionné. Super nettoyant à tel point que j'ai reçu un nouveau flacon que j'ai rouvert et que j'ai tout de suite remis dans ma douche. Vraiment très très bon produit qui n'a rien à envier aux grandes marques. J'ai terminé le Milk & Peel Balm, le nettoyant à huile en baume au lait de sésame et effet resurfaçant quotidien de chez Herborian. C'est un produit que j'aime beaucoup, qui moi me démaquille et me nettoie la peau en même temps. Seul petit défaut, entre guillemets, c'est même pas un défaut du produit, c'est plus dans mon utilisation. On ne peut pas s'en servir sur les yeux bien sûr parce qu'il y a un effet resurfaçant. Donc quand je ne porte pas de mascara waterproof, ce qui est le cas en ce moment, souvent j'en profite pour me démaquiller avec le même produit, c'est-à-dire pas me démaquiller les yeux puis le teint. Avec ce produit je suis obligée de faire les deux. Voilà, c'est un tout petit défaut parce que c'est un très très bon produit. Si vous voulez vraiment juste ce côté resurfaçant mais léger. Ça enlève un peu les peaux mortes, ça redonne un peu d'éclats au teint mais c'est pas complètement enzymatique, plein de vertus gommantes etc. Ça reste quand même assez léger mais c'est un très très bon produit, je vous le conseille. Je n'ai pas vraiment de successeur dans le même style, je suis repartie sur une routine de démaquillage assez classique. Ensuite, ça ça n'a rien à faire là, c'est ici, j'ai terminé trois petits produits. Le soin traitement imperfection non desséchant de chez Rennes. Alors qui porte bien son nom parce qu'en effet c'est un soin local anti-imperfection qui ne dessèche pas la peau. Donc si vous avez de l'acné sur une peau sensible, je suis passée par là, je sais que c'est compliqué. Donc je vous conseille ce produit. Alors du coup ça n'est pas le produit anti-imperfection le plus efficace. Il y a plus efficace mais ça sera de toute façon plus agressif. Donc on va dire que c'est un très bon entre deux, c'est un petit gel un peu orangé à placer localement sur des boutons. Et il est quand même pas mal si vous avez une peau sensible, active mais que vous avez des boutons. En successeur, en soins local comme ça, j'ai pas ressorti grand chose. Bon je ne bouge pas trop de boutons pour le moment donc j'ai rien rouvert pour le moment. Ensuite j'ai fini après de longs mois d'utilisation le sérum Authentic Placenta de la marque Biologique Recherche. Si vous avez suivi mon blog, j'ai suivi une consultation avec de gros guillemets en visio avec une conseillère Biologique Recherche. Ça doit faire un moment maintenant, il y a plus d'un an. Biologique Recherche avait donc lancé ses consultations suite aux différents confinements etc. Ce qui était une très bonne chose. C'est une marque très pointue avec des produits qui sont je trouve un peu compliqués à comprendre. Parce que plein de noms un peu farfelus, des protocoles de soins un peu compliqués. Donc ça vaut le coup vraiment de se faire conseiller par quelqu'un. Je ne vous invite pas forcément à investir beaucoup d'argent dans cette marque. Les produits sont coûteux sans avoir justement ce conseil là. Alors du coup qu'est-ce qui était ressorti de cette consultation ? Ben pas mal de conseils en termes de soins. Alors la personne me disait que je prenais quand même plutôt bien un soin de ma peau. Genre on va dire vu tout ce que j'utilise heureusement qu'on me répond ça. Mais j'ai quand même découvert un très bon masque. Mais ce sérum qui était censé me convenir, sérum régénérant pour le visage. Ben je ne lui ai rien trouvé d'incroyable. L'utiliser seule c'était un peu compliqué parce que c'était 4-5 gouttes. Donc j'avais du mal à le répartir. Le mélanger dans un autre sérum, ben je voyais les résultats de notre produit. Mais pas forcément de celui là. La présentation n'est pas facile. C'est une sorte de pipette en plastique à adapter sur un flacon en verre. Je trouve que c'est... Alors oui ça fait un peu genre... Comment dire ? Apothicaire un peu à l'ancienne. Donc je comprends le parti pris. Mais bon je ne suis pas hyper fan. Il coûtait quand même assez cher. J'ai mis des mois à l'utiliser parce que voilà à raison de 4-5 gouttes par jour il m'a fallu des mois entiers. Je n'ai pas toujours été non plus hyper incidue. Voilà c'est pas un produit qui m'a complètement convaincue. Je ne suis pas pour autant fâchée avec la marque. Mais voilà ce sérum je ne le rachèterai pas. Et j'ai terminé la miniature de l'huile démaquillante Oh My Cream qui est une huile que j'ai emmenée en voyage pour me démaquiller. Très bonne huile démaquillante, vraiment excellente. Donc je crois que j'ai encore des miniatures qui traînent. Je les utiliserai avec plaisir. Ensuite on va continuer le maquillage. J'ai terminé le fond de teint stick. Alors accrochez-vous bien. Teint Idle Ultra Wear de la marque Lancôme dans la teinte 02 Lys Rosé. Qui était donc un fond de teint en stick que j'ai donc complètement terminé. Ça m'a un peu réconcilié avec le fond de teint en stick. Non pas que j'étais fâchée avec ce type de produit. Mais c'est pas forcément un produit vers lequel je me tourne d'habitude. Je pense que j'ai des gros a priori. Soit que ça ne fusionne pas trop avec la peau. Soit que c'est un peu gras. Soit que justement ça assèche la peau. Bref ce fond de teint m'a un peu réconcilié dans le sens où il était parfait pour ma peau. A quel type de personne le conseiller ? Si vous avez vraiment des plaques de sécheresse comme j'ai en ce moment, c'est compliqué parce que ça les marque. Si vous avez la peau hyper grasse, je ne pense pas que ça soit adapté non plus. On va dire pour une peau normale à mixte ou un tout petit peu sèche, ça pourrait aller mais pas beaucoup plus. Vous avez un petit pinceau de l'autre côté dont je ne me suis absolument pas servie mais voilà en tout cas il est bien là. Et la teinte lisse rosé 02 était parfaite pour ma carnation. Voilà très très bon fond de teint stick et qu'est-ce que j'utilise en ce moment ? Surtout en ce moment la crème teintée de chez Laura Mercier dont je vous ai déjà parlé et que j'aime toujours autant. Ensuite j'ai fini une poudre compacte de la marque Philorga. Je ne vais pas trop l'ouvrir parce que je vais en mettre partout. Je l'ai reçu dans une box je crois. Alors la marque Philorga je ne la connais pas très bien. Pour moi ce n'est pas une marque qui est spécialisée dans le maquillage. En tout cas je n'espère pas parce que cette poudre n'est pas géniale. Elle est très blanche, elle n'est pas du tout invisible, elle se remarque beaucoup. Elle matifie bien mais pas de façon incroyable non plus. Donc voilà je ne vais pas être hyper convaincue. Je suis repartie sur une poudre libre de chez L'Oréal que j'ai acheté un peu par hasard lors de mes courses la dernière fois. Je ne sais pas si je vous en reparlerai parce qu'elle est bien mais elle n'est pas incroyable non plus. Ensuite j'ai terminé un millième flacon de l'anti-cerne zéro défaut double wear chez Estée Lauder dans la teinte 2N qui est ma teinte de mi-saison. En ce moment je suis 2C je crois. Le 2N est bien mais il est un tout petit peu trop foncé pour moi en ce moment. Cette anti-cerne est ce que je dois vous en parler. Je m'en sers pour de la correction, de cicatrices, de boutons etc. Pic, 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 pic un peu sur tout le visage. J'estompe, incroyable. Attention sur les cernes vu qu'il est très longue tenue. Il peut être un peu asséchant. Moi je ne m'en sers pas sur le contour des yeux. C'est un anti-cerne qui est incroyable que j'utilise donc comme correcteur. Ensuite j'ai terminé le mascara Lash Sleek de chez Glossier qui est un super mascara. Pareil je m'en sers depuis des années comme base pour les cils du haut pour définir si j'ai un mascara qui fait un peu des paquets par la suite. Et je m'en sers sur les cils du bas. Il est fabuleux. Je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé le Brow Power de chez It Cosmetics qui est un crayon pour les sourcils qui existait dans une teinte universelle. Alors c'est quand même dommage parce que non, même pour les sourcils on a absolument pas tous la même couleur de sourcils. Donc It Cosmetics a quand même compris le problème. Ils ont sorti maintenant plusieurs teintes mais à l'époque c'était donc la teinte universelle taupe. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est complètement fini. La mine était un peu ovale donc c'était pas mal pour tracer des petits traits. Vous avez un goupillon de l'autre côté. C'est un bon crayon pour les sourcils mais pas de quoi se relever la nuit. Je suis partie maintenant vers un crayon de la marque Fenty que j'avais reçu dans une box. Que je n'ai pas forcément dans la bonne couleur mais en tout cas le produit est vraiment très satisfaisant. Donc rien à dire. Ensuite j'ai fini le mascara Better Than Sex de chez Too Faced en version classique. Je l'avais testé par le passé en version waterproof. Je n'avais pas été convaincue. Et en version classique il est incroyable. Vraiment ce mascara il est très populaire mais il le mérite. La brosse est énorme donc attention si vous avez des tout petits yeux il y a moyen de se coller la brosse dans l'oeil tous les matins. Beaucoup de volume, très noir, excellente tenue. C'est un très 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 bon mascara. Donc si je le rachète je le rachèterai probablement en version classique. Et en successeur actuellement j'ai le mascara Pilotalk de chez Charlotte Tilbury qui est vraiment vraiment génial. Mais je crois que je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. Ensuite produit terminé corps. J'ai terminé deux petits déodorants wild. Le bergamot rituals et le rhubarbe. J'ai beaucoup aimé le rhubarbe. Alors que ce n'est pas forcément une odeur que j'aime beaucoup ni une saveur que j'aime beaucoup. Mais alors en déodorant très réussi. Et le bergamot je le connais déjà. Est-ce que je rachète ? Oui j'ai déjà racheté trois recharges que j'attends d'ailleurs. Je reçois souvent des questions de votre part qui me demandent si on a des frais de port. Si on a des frais de douane chez Wild. Moi pour le moment je n'en ai pas eu. Pourvu que ça dure. Mais je vous avertirai si un jour ça arrive. Mais je suis toujours en train de croiser les doigts au moment où mon colis est pas loin de la maison. Parce que je me dis bien qu'un jour ça va finir par me tomber sur la tête. Mais je crois qu'ils ont un peu anticipé le problème. Je crois qu'ils ont des entrepôts. Je ne sais plus où en Europe. Mais en tout cas pas au Royaume-Uni. Donc écoutez pourvu que ça dure. Ensuite j'ai terminé le Body Soap de la marque Rudolf Care. C'est une marque que j'ai découverte par le biais de l'e-shop Oh My Cream. Ils m'ont fait parvenir pas mal de produits de cette marque. Gros coup de coeur pour l'huile visage. Pour les solaires qui sont incroyables. Et j'ai reçu donc le Body Soap. Alors je ne sais pas. Body Soap je me suis attendue à un truc. Alors c'est probablement totalement de ma faute. Mais je m'attendais à un savon, un petit savon noir. Ou avec un peu de la, vous savez, des selles de la mer morte. Ou un truc un peu, voilà. En fait c'est vraiment un gel douche. Tout ce qu'il y a de plus simple. Vraiment vous me metteriez l'intégralité de ce flacon dans un flacon. Le petit Marseillais je ne me serais pas rendu compte de la différence. Alors la composition est excellente. Ce n'est pas bien ce que je dis. Parce que 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. 51% des ingrédients sont d'origine bio. Donc voilà. En termes de composition ce n'est pas le petit Marseillais. Mais la texture est d'une banalité affligeante. Le parfum n'est pas incroyable. Donc je pense très cher pour ce que c'est. Alors c'est un bon gel douche. Je n'ai pas eu de problème avec. Mais je me serais vraiment attendue à quelque chose de complètement novateur. Ou de très différent de ce qu'on retrouve dans le commerce. Donc un peu déçue. J'ai failli me mettre dans mes flops. Je ne sais pas si ça me mérite forcément d'arriver dans des flops. Parce que c'est un bon produit. Mais bon. Je n'ai pas été... Surprise par ce produit dans le bon sens du terme. Comme j'ai pu l'être avec le reste de la marque. Que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai terminé la crème de douche Carité. De la marque L'Occitane en Provence. Voilà. Qui avait été relookée je crois pour une édition limitée. C'est un produit que je connais déjà. Que j'aime beaucoup. C'est une crème de douche qui est super agréable. Très réconfortante. Idéale pour les peaux sèches. Je rachète sans aucune hésitation. Et en ce moment j'utilise l'huile de douche de la marque La Rosée. Dont je vous ai parlé. Décidément. Dans ma dernière vidéo favorite qui est incroyable. Et Quentin a terminé le savon de douche à la menthe de la marque Savon Arthur. Je ne sais pas d'où sort ce produit. J'ai dû le recevoir dans une box. Je vous le dis à sa place. Il a beaucoup aimé. Voilà. Je ne sais pas d'où vient ce produit. Ensuite complètement alimentaire. J'en ai terminé qu'un seul. C'est le microbiote et peau de la marque Atelier Nubio. Mon très très gros coup de coeur dans la marque de ces derniers mois. Un complément alimentaire qui prouve que quand on prend soin de son intestin. De sa flore intestinale. Donc par l'intérieur. Ça se retranscrit tout de suite sur la peau. Voilà. Ce complément le prouve parfaitement. Vraiment de très très bons résultats sur le confort, digestif, etc. Et une peau beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, mais rééquilibrée. Voilà. Plus de soucis. Comme je peux avoir en ce moment des zones hyper hyper sèches. Et à côté de ça des boutons. Ça avait vraiment tout bien rétabli. Génial. Vraiment lui, si vous aimez la marque Atelier Nubio ou si vous avez envie de tester, ne le loupez pas. Il est incroyable. Vous me demandez souvent des codes promos chez Atelier Nubio. Ils n'en communiquent plus. Ils préfèrent proposer des prix juste toute l'année plutôt que de proposer des réductions sans cesse. Voilà. Je ne suis pas forcément en désaccord avec ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc voilà. Je suis navrée. Je sais que vous me demandez souvent des codes promos. Ils en ont proposé par le passé. Mais à ce jour, ils n'en proposent plus. Voilà pour répondre à vos nombreuses questions. Et les produits thermiques, les côtés cheveux, le Deep Cleansing Shampoo de la marque Pomelo & Co. Qui avait une texture de compote de pomme. Alors ça, c'était complètement incroyable. Je n'ai pas forcément trouvé que c'était un shampoing Deep Cleansing. Donc qui vraiment vient nettoyer en profondeur. Très agréable à utiliser. Mousse bien. Se répartit bien. Se rince bien. Il n'y a rien à dire. Mais le côté Deep Cleansing, je ne l'ai pas forcément vu. Ensuite, toujours dans les shampoings. Alors ça, j'en suis servi sur moi. Mais surtout sur Inès. Et vous allez comprendre pourquoi. Le fluide non détergent de la marque Bioderma dans la gamme Nodé. Ce produit, je l'ai vu passer sur le compte Instagram de Sophie. Du compte des maquillages. Qui est une fille que j'aime beaucoup suivre. Qui a un avis vraiment professionnel sur la cosmétique en général. Elle parlait de ce produit pour les cheveux de son fils. Si je ne dis pas de bêtises. Elle disait que ça lui donnait des cheveux tout légers avec de belles boucles. Et c'est vraiment ce que je recherchais pour Inès. Et c'est vrai que c'est un shampoing qui donne une légèreté dans les cheveux. Donc un volume. Donc des boucles si vous avez les cheveux bouclés. Il a un souci. C'est écrit en fluide non détergent. Il a vraiment une texture, je crois que ça s'entend un peu, liquide. Quasiment comme de l'eau. Donc moi, sur moi, du coup je ne me vois pas. Je trouve que c'est difficile à répartir. Et qu'il y a pas mal de gâchis sur les cheveux d'un enfant. Donc quand vous shampoignez les cheveux d'un enfant. Ou de quelqu'un d'autre. Ça passe. Il n'y a pas de soucis. Et puis surtout sur une petite tête. Il y a quand même besoin de moins de produits. Donc je pense que je vais le... J'ai un deuxième flacon d'ailleurs. Je vais le... Je vais continuer à l'acheter pour Inès. Et pour moi, pas forcément parce que... Pas forcément très économique. Même si je l'appréciais beaucoup. Il était très agréable à utiliser. Et successeur pour mes cheveux en ce moment. En ce moment, j'utilise un shampoing de chez Florence Nature que j'aime beaucoup. Pour les cheveux, j'ai terminé trois miniatures de masques. Le masque résistance extensionniste de la marque Kerastase. Ça fait partie de tout un protocole chez Kerastase. Donc là, j'ai testé que le masque. Alors, hyper démêlant. Nourrissant, oui. Après, c'est Kerastase. C'est plein de cochonneries à l'intérieur. C'est pas nouveau. Mais moi, je me décolore les cheveux. Donc comment voulez-vous que je... Je ne demande à utiliser que des produits naturels quand je mets une chimie pareille sur mes cheveux. Ça n'a aucun sens. Donc très satisfaisant. Le masque régénérant à l'huile rare de figue de barbarie Christophe Robin. Dois-je le représenter ? Ce masque est incroyable. C'est un produit qui est très coûteux. Mais qui ne ressemble à aucun autre. Vraiment, ce produit, il est unique. Et ça me donne très envie de le racheter en grand format. Parce que vraiment, vraiment, il est incroyable. Pourtant, je reste fan de Olaplex. Mais pour les masques, je n'ai pas trouvé mon bonheur chez Olaplex. Le masque cheveux est correct chez Olaplex. Mais pas incroyable. Celui-ci est vraiment dingue. Si vous avez le budget, je vous le conseille. Il est assez économique. Il en faut peu. Vraiment foncé. Je suis certaine que vous allez l'adorer. Et ensuite, le masque reconstituant de la marque Brave. Que j'ai dû recevoir dans une... Comment ça s'appelle ? Blissime. J'ai toujours envie de dire Birchbox. Mais c'est Blissime maintenant. Pas dingue. Correct. Mais je ne suis pas en tout cas partie pour le racheter. Et en successeur actuellement pour les cheveux, je n'arrive pas à me souvenir. Qu'est-ce que j'ai ouvert comme masque ? Je viens de finir de Kerastase. Donc je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai ouvert. Mais écoute, ça ne revient pas. Mais bon, peu importe. C'est que ça ne devait pas être inoubliable. J'ai terminé le spray perfecteur multi-visage pour cheveux abîmés de la marque L'Oréal Expert. Donc que j'avais eu en salon chez ma coiffeuse Angelina. Un spray dont je me suis servi comme spray thermoprotecteur. Puis pour démêler. Bien, mais je pense qu'il y a encore mieux dans le domaine. Et finalement, en démêlant un peu, en commençant par les pointes et puis en appliquant mes produits Olaplex, je n'ai plus forcément besoin d'un spray de ce style-là. J'en ai racheté un pour Inès. Je vous en reparlerai dans les favoris. Parce que vraiment, j'ai fait une très belle découverte de ce côté-là. Je pourrais lui piquer le jour où j'en ai envie. Mais pour moi, je pense que je suis bien comme ça. Et enfin, j'ai terminé le shampoing. Comment il s'appelle ? Elastifiant et hydratant de la marque Davine. Que j'avais reçu dans une box aussi. Très très bon shampoing. Vraiment super super facile à appliquer. Mousse bien, se rince bien. Alors le côté élastifiant et hydratant, pour moi c'était vraiment comme un shampoing doux. J'ai pas eu des effets incroyables. Mais un très très bon shampoing. Et voilà qui conclut cette vidéo. Et ce gros panier de produits terminé. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous mets toutes les références sous la vidéo. Je sais que parfois j'oublie après chaque produit de vous dire le successeur. Mais bon, j'essaye d'en dire la grande majorité. Mais parfois je perds un peu le fil. Donc j'espère que c'était correct. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.